Adopter une posture d'enseignant réflexif, c'est faire de l'élève un acteur et un créateur. Par un engagement dans le travail personnel et une mise en projet, l'élève devient chercheur et producteur de connaissances. L'erreur de l'élève devient une étape de construction. Les échanges et le travail collaboratif sont ainsi favorisés. L'élève développe des outils pour apprendre. Une attention peut être portée aux besoins particuliers de chaque élève. Pour développer la réflexivité et l'estime de soi de chaque élève, l'enseignant se positionne en animateur d'une communauté, d'apprenants. Il est comédien et surtout scénariste. Il est un déclencheur de l'engagement personnel de l'élève dans son apprentissage. Un accompagnateur bienveillant qui cherche en chacun le levier le plus adapté. L'animateur s'est lâché prise, se mettre en retrait et laisser l'initiative à l'élève acteur. Il peut enfin être le conférencier, le conteur qui rassemble sa communauté autour d'une belle histoire. Changer sa posture, c'est se questionner, expérimenter, confronter, se concerter, échanger, se mettre en retrait. Finalement, trouver l'harmonie dans sa pratique. Investir l'espace avec ses élèves, laisser infuser le plus longtemps, ne pas désespérer, ne pas recommencer. La posture de l'enseignant comme lien entre institutions, écoles et familles pose plusieurs questions. Utiliser les programmes comme point de départ pour la réflexion et les mettre en œuvre en variant les approches. Ouvrir sa classe pour échanger sur ses pratiques, intégrer les familles pour le partage. Se considérer comme enseignant, comme une interface sociétale, être un intérateur ou un éducateur, ou les deux. S'intéresser aux formes de communication, verbale et non-verbale. Réfléchir au vocabulaire qu'on utilise, à la manière dont on investit l'espace. Qu'est-ce qu'un réseau et comment le caractériser ? Un réseau peut se caractériser parce qu'il est présentiel ou dématérialisé, ou parce qu'il est informel ou institutionnel. Un réseau grandit s'il répond à des besoins et qu'il le fait savoir. Alors quels besoins ? Faciliter, valoriser, rassurer et partager. Pour animer le réseau, il faut répondre simultanément à ces quatre besoins. Et pour le faire grandir, il faut développer notre capacité à le faire savoir au plus grand nombre. Nous avons réfléchi à comment s'engager dans une posture professionnelle plus réflexible. Tout d'abord, identifier ses freins. Souvent, on craint pas son image pour la qualité, mais également la quantité de son travail. On craint également l'isolement dans ses moments pratiques. Également, on peut craindre de ne pas être à la hauteur et de ne pas être suffisamment formé. De ce fait, on a essayé de trouver des pistes pour avoir envie d'oser. Et on s'est dit que de la part de ceux qui ont osé, ça serait bien qu'il y ait un accompagnement qui s'appuie sur des outils et des pratiques, sur un co-enseignement ou un projet partagé et aussi aller voir comment les collègues travaillent. Et en fait, on s'est dit à la fin, on s'est dit entre toutes finalités, que finalement cet accompagnement doit aussi prévoir un acte de développement personnel pour les enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada